... Le dimanche de septembre 2018, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous tous. C'est ce dimanche qui se clôture la dixième édition du Festival international des étoiles, une initiative de l'honorable Serge Kayembe qui ferme en fait et porte ce dimanche. Avec la participation de beaucoup d'artistes, bien évidemment, et parmi eux, il y aura Iprator, Mbouzi, Tré, Plépoumon, Iprator, Mpiana. Ce sera rendez-vous de la culture de ce dimanche. Manda Chante. Manda Chante est depuis quelque temps la tête du groupe Manaoqui. Il se prépare pour la sortie de ce groupe. Il est en plein Manquis, pratiquement en dehors de Kichassa, la sablière. La caméra de Karim Barreté l'a approchée pour voir comment il est en train de préparer la prochaine sortie du groupe Manaoqui. Et puis, et puis, retenez que Félix Osekois, monstre d'amour, est toujours en studio. Il prépare son album Bousamade, c'est ça l'intitulé. Mais déjà, monstre est en train de larguer sur le marché une chanson, un clip de la chanson Bomba Moacinaio. Et retenez également, vous qui le suivez depuis la vie de Matadi, Félix Osekois va se produire à Matadi le week-end prochain. Nous commençons cette émission par cette page rose. Cette page rose de notre jeune copraire, Jérès Kélani, qui s'est mariée hier devant l'officier de l'État civil, c'était à Côte d'Agobé, à Mademoiselle Yuvine Ouahou, Jérès Kélani, s'est donc unie devant l'officier de l'État civil à celle qui est désormais devenue Mme Yuvine Kélani, en images, le reportage du mariage civil, mais également coutumé. Toutes nos félicitations à Jérès Kélani pour ce beau mariage. Nous restons donc dans la page rose pour souhaiter un heureux anniversaire, ce dimanche, à Mademoiselle Angela Djela Agui, c'est Jiji Kéry et Rosette Agui, ainsi que Mireille Ouarake, qu'ils souhaitent une heureuse fête de naissance, un bon anniversaire, dédicace spécial ce dimanche à Angela Djela Agui, qui fait son anniversaire de naissance. Retour sur la clôté musicale. Pour vous, qui nous souvient depuis la province du Congo central, nous vous informons, nous confirmons, que Félix Osekoa arrive à Matadi, il va se produire le week-end prochain à Matadi, le monstre d'amour qui est en studio, en train de finaliser les travaux de son prochain album Boussa Mabé, mais déjà, il est prêt avec le clip de cette chanson Boussa Mabé qui annonce les couleurs de son album, mais c'est une chanson qui est déjà sur YouTube, sur sa chaîne YouTube. Le monstre d'amour nous parle de... Le clip de la chanson Boussa Mabé, c'est Félix Osekoa. Et elle est encadrée par Adios Alemba, le président des artistes musiciens au niveau de la diaspora. Merci, retour sur ce bateau. Pour confirmer que demain, c'est déjà la rentrée des classes sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et depuis la province de la Lola-Bas, plus précisément à Coloési-Alissano, il est organisé aujourd'hui une grande production au stade qui s'étient à la province là-bas. Et ça se passera pour, en fait, cette production qui va connaître la participation de beaucoup d'artistes. Il sera l'occasion pour amettre des objets scolaires, des objets scolaires, des fonctions scolaires aux élèves, mais orphelins. Et c'est ça qui justifie d'ailleurs la présence aujourd'hui à ce stade Manika. Là où on voit cette production, la présence de la ministre provinciale du genre, famille et enfants de la Lola-Bas, Mme Marie-Louise Moussenga-Mafo, dont elle sera aujourd'hui au stade Manika, à l'occasion de cette production des artistes et musiciens pour offrir des fonctions scolaires aux élèves orphelins. Merci encore une fois à Frédéric Junior Moutondo Moukaz pour cette information. Ici à Kinshasa, la ville de Kinshasa va abriter la deuxième édition du jazz. Du jazz avec des artistes et musiciens pleins de talent, comme vous le savez. Ça se passera sur l'avenue du jazz ici à Kinshasa, à côté du City Market, à côté de la Belgique. Je suis avec Paul Leperk, qui est avec moi sur ce plateau. Paul Leperk, bonjour. Bonjour, Manny. Et l'initiateur de ce jazz, deuxième édition, jazz nouvelle formule évidemment. On appelle ça festival de jazz tout court. Oui, c'est le festival de jazz, donc Kinshasa Jazz Festival. Très bien. C'est la deuxième édition et nous avons lancé l'année passée, la première édition qui s'est très très bien passée. Et là maintenant, à côté vraiment de la Katia Mansolo, c'est la deuxième édition de Kinshasa Jazz Festival. C'est très bien accompagnée en venant sur ce plateau avec Pamela, la gagnante de la première édition de saison 1 de The Voice. C'est déjà en Afrique du Sud. Pamela, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci. Et également Tatiana Croze. Tatiana Croze, celle qui fait parler d'elle ce dernier tour avec sa très très belle voix. Donc le jazz, comment ça va se passer ? Il y aura que ces deux dames ou bien ? Non, non, le programme est un peu grand, c'est sur deux jours, le 7 et le 8 septembre, donc vendredi et samedi, à partir de 19h30. Il y aura Étienne Mbappé, c'est un artiste de jazz franco-caméronais. Étienne Mbappé ? Étienne Mbappé. Rien à voir avec... Oui, oui, c'est une sommité du... Non, rien à voir avec Mbappé, les joueurs, bien sûr. Ils sont des Camerounais d'origine tous deux. Donc, c'est une sommité dans le monde du jazz. Donc, nous avons l'honneur, grâce à l'Institut français qui nous amène ici pour la première fois à Kinshasa. Ça, c'est vraiment... Et lui, sa prestation, c'est le 7 ? Ça sera le 8. Le 8. Donc, c'est lui le parrain du festival, c'est lui qui boucle le festival. Et il y a plusieurs groupes congolais qui vont intervenir, normalement, Vijana Jazz, pas le... Pas le Lambi-Lambio, bien sûr. Mais il y a un groupe de jeunes qui sortent de l'Institut national des arts, qui s'appelle Vijana Jazz. Pas Vijana, mais Vijana. Vijana. Pas Vijana. Ils sont excellents. Alors, il y aura Rainbow, qui est dirigé par The Pro DJ, donc Tyson. Il y aura Dodo Miranda, un excellent musicien qui nous vient de l'Angola. Il y aura aussi Gladys Samba, qui nous vient de Braza. Et comme un spécial invité, un spécial guest, qui va être accompagné par un band qui a été monté spécialement pour le festival, les deux dames qui sont avec moi, là. Donc, notamment Pamela Baketana et Vijana Cruz. Vous allez faire un duo, c'est comme chacun son tour ? Chacun son tour, oui. Moi, je vais interpréter deux de mes titres comme Les Hommes. Oh ! Pour ça et leur avis, comme on mène, ceci, il y a Jazz, quoi. Et je vais aussi interpréter une chanson de Aretha Franklin. Ok, ça, c'est la reine du son. Oui, je vais interpréter une de ses chansons. Pamela. Comme elle vient de le dire exactement, on est dans le monde du Jazz. On va essayer de faire... Vous adaptez au Jazz ? On va vraiment s'adapter au Jazz. Il paraît que moi, je vais vraiment interter plusieurs sons, notamment la chanson de Papa Ouimba. Papa Ouimba n'a pas fait du Jazz dans sa chanson, mais on va vraiment en jazziser les gens. Non, on va jazziser. En tout cas, le Perc, merci. Merci pour ces moments de bonheur que tu veux apporter au public congolais. Pendant deux jours, nous sommes sur l'avenue du Jazz. L'avenue du Jazz. Le 7 et le 8 septembre. Avec le barrin... Etienne Mbappé. Mbappé musicalement avec ses deux grandes dames. Oui. Qui seront de la partie en compte. Je vous remercie. Merci, Zantinami. Et moi, perso, je tiens à inviter tout le monde au bar. Lui, c'est qu'il y en a à Presta Kalev. Et c'est l'occasion. On venait nombreux. Le ticket est là, d'ailleurs. On venait le nom. Non. C'est très bien ça. Merci, mademoiselle. Retour au Nima pour parler de ce maquillage tout à fait spécial que se tient en dehors de la ville de Kinshasa. Nous sommes à la Sabillère dans la commune de Lancelais chez notre aîné Dodo Basilique où Manda Chante a choisi la Sabillère comme site pour le maquillage du groupe Banaoke dont il est à la charge depuis bientôt quelques temps sur instruction de l'Utumba Simaro. Manda Chante, par la sortie de ce groupe sous le label Manda Chante, la caméra qui arrive arrêtée l'a retrouvée sur place au retour de Manda Chante au micro de Dieu de Néam. Sous-titrage ST' 501 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 bonsoir non à ce pays on va passer par l'héritage dans le bonnes qualités tous les jours quand même un plaisir très généré en la personne de l'honorable Alita Jamal ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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